Musique Alimentation et exercice, les clés d'un corps de rêve Attention à ne pas tomber dans l'excès, mais la combinaison d'une alimentation équilibrée et d'exercices physiques réguliers est la base pour perdre du poids, tonifier et vous fabriquer un corps de rêve. Un régime alimentaire équilibré et de l'exercice régulier sont la combinaison parfaite pour obtenir le corps de rêve que vous aimeriez avoir. Assez de deux régimes « miracles » et deux produits amincissants ou deux formules pour le traitement de l'embon. De nos jours, de nombreux efforts sont faits pour faire comprendre à tout le monde l'importance de ces habitudes saines. Même s'il est un peu difficile de les adopter comme nouveau mode de vie, leur pratique a de nombreux avantages tant pour la silhouette que pour la santé. Bien qu'il existe de nombreux mythes autour de ces questions, celles et ceux qui parviennent à atteindre un équilibre entre les deux ont pu voir des résultats satisfaisants, et surtout des résultats permanents, en termes d'élimination de ces kilos supplémentaires. Vous vous êtes fixé cet objectif ? Vous avez du mal à tonifier votre corps ? Découvrez les éléments que vous devez prendre en compte pour ne pas échouer dans ce programme. Alimentation équilibrée Les habitudes alimentaires sont déterminantes dans tout plan pour avoir un corps sain. Une bonne nutrition stimule les processus impliqués dans la perte de poids, telles que l'activité du métabolisme ou du système digestif. Pour cette raison, il convient d'adopter une alimentation équilibrée, contrôler les calories et faire correspondre la quantité de nutriments aux besoins quotidiens de l'organisme. Pourquoi ne faut-il pas céder aux régimes extrêmes ? Bien qu'ils puissent fournir des résultats réels, mais à court terme, contrôlant bon point, ils produisent par la suite un effet rebond, qui vous fait gagner les kilos perdus en peu de temps. Il manque des nutriments essentiels et crée un risque pour la santé, surtout lorsqu'une personne souffre d'une maladie. Comment mettre en place une alimentation équilibrée ? Une alimentation équilibrée est basée sur une combinaison appropriée de macronutriments et de micronutriments essentiels à l'organisme. Elle doit tenir de l'état de santé, du poids du corps et du mode de vie en général de la personne. Ses principales caractéristiques sont les suivantes, une combinaison d'aliments variés et 5 ou 6 petits repas par jour Des horaires fixes pour chaque repas Une faible consommation, ou même aucune, de gras saturé, de graisse trans, de sucré, de sodium Un petit déjeuner complet dont le nombre de calories équivaut à 25% des besoins quotidiens Augmentation de la consommation de fruits, de légumes et de graines complète Consommation quotidienne d'eau et de liquide sain, jus, infusion, etc. Des modes de cuisson saines, comme la cuisson à la vapeur ou au four, au lieu de faire frire dans l'huile L'exercice physique des études scientifiques ont montré que la façon la plus efficace de compléter l'alimentation est l'activité sportive. Le fait de les combiner améliore la perte de poids et augmente le bien-être physique et mental L'exercice physique est l'habitude la plus efficace pour éliminer la graisse corporelle Sa pratique quotidienne augmente la dépense énergétique, façonne le corps et optimise les fonctions des organes vitaux Selon des études de la clinique Mayo, l'exercice aérobique est le moyen le plus efficace de brûler des calories Cependant, en général, il est préférable de le combiner avec des activités de force ou des exercices anaérobiques Conseil pour commencer à faire de l'exercice physique Le manque de temps et les occupations multiples sont les excuses courantes pour ne pas faire de l'exercice régulièrement Beaucoup se limitent à l'idée qu'il n'est possible de profiter de ces avantages qu'avec une routine professionnelle de sport La vérité est qu'il existe de nombreuses possibilités d'incorporer cette habitude saine dans votre style de vie En fait, il n'est pas nécessaire d'utiliser de l'équipement professionnel, pas plus qu'il n'exige trop d'heures dans la journée Assez de 20 à 30 minutes par jour est suffisant pour améliorer votre silhouette et votre poids L'exercice peut être pratiqué le matin, juste avant le début des autres activités de la journée Bien que la salle de sport présente de nombreux avantages, il existe des douzaines de routines qui peuvent être pratiquées à la maison ou dans les espaces publics Il n'est pas obligatoire de se limiter à un seul plan d'entraînement Pilate, yoga, zumba ou course à pied sont des moyens alternatifs pour profiter des bienfaits du sport Le repos, le complément pour un corps au top Pour avoir un corps au top ou de magazine, il ne faut pas négliger un autre pilier qui complète les bienfaits de l'alimentation et de l'exercice, le repos Dans chaque plan pour un mode de vie sain, il faut une ligne directrice pour donner également de bonnes nuits de sommeil et de repos à votre corps Rien ne doit être poussé à l'extrême, pas même l'activité physique Il n'est pas bon d'avoir une routine épuisante tous les jours Si l'exercice est un plan quotidien, des activités de faible impact sont nécessaires une à deux fois par semaine La période de sommeil ne doit pas être inférieure à 7 heures par jour sans interruption Dormir moins favorise la prise de poids, réduit le niveau d'énergie et affecte la concentration Vous cherchez à obtenir une silhouette mince et saine Attention aux excès, adoptez ces habitudes simples comme votre nouveau style de vie et vérifiez quels sont bien le moyen le plus efficace d'avoir le corps dont vous rêvez